Connaissez-vous le point commun entre un pneu, ce médicament, cette friandise, une crème solaire ou encore ce t-shirt anti-transpirant ? Ils contiennent tous des nanoparticules. On estime qu'il y en aurait dans plus de 1000 familles de produits sur le marché. Pourtant, peu d'entre nous connaissent leur existence. Comme le nom l'indique, c'est une particule constituée d'atomes de taille nanométrique, c'est-à-dire de la taille d'un milliardième de mètre. Vous imaginez un virus, et on ne peut pas le voir, bien sûr, à l'œil, et il faut un microscope électronique pour pouvoir l'observer. En comparaison, il y a le même rapport de taille entre la planète Terre et une orange, et entre une orange et une nanoparticule. Une taille microscopique qui change les propriétés des matières concernées. Ainsi, l'or réduit en nanoparticules devient catalyseur, l'argent antibactérien, certains isolants deviennent conducteurs, et le dioxyde de silicium un colorant alimentaire. Des propriétés très appréciées dans de nombreuses industries, comme l'automobile, le bâtiment, la cosmétique, la pharmaceutique et l'agroalimentaire. Car oui, ces nanoparticules se retrouvent aussi dans nos assiettes. Dans l'agroalimentaire, les nanoparticules autorisées ont trois types de vertus. La première, ça va être des vertus d'aspect, c'est-à-dire, c'est des nanoparticules qui vont travailler la blancheur, la brillance des produits, qu'on va retrouver dans les dentifrices ou dans les crèmes solaires. Après, vous avez les nanoparticules qui, elles, agissent très clairement sur, finalement, l'anti-agglomération des produits, que vous allez retrouver dans les poudres au chocolaté, par exemple, et enfin, les nanoparticules qui vont fixer l'humidité des produits. Donc là, qui vont permettre, comme dans le sucre, par exemple, d'éviter à ce que, justement, il y ait de l'humidité dans le produit. Seulement, il est aujourd'hui quasiment impossible pour les consommateurs de savoir si les produits qu'ils consomment contiennent des nanoparticules, car elles sont rarement mentionnées sur les étiquettes. C'est ce que dénonce l'association UFC Que Choisir. Les tests que nous avons réalisés sur une vingtaine de produits nous ont démontré que, malheureusement, dans 80% des cas, la réglementation n'était pas respectée. Effectivement, 80% des produits testés contenaient des nanoparticules, mais n'en faisaient pas mention sur l'emballage, ce qui est illégal quand il s'agit de produits cosmétiques et alimentaires. Souvent, les industriels ne veulent pas trop communiquer sur le fait qu'il y a des nanoparticules, et en plus, ils se cachent derrière le fait que, parfois, ils sont victimes, quelque part, d'un fournisseur amont qui, eux, qui lui-même leur fournit un produit dans lequel il y a des nanoparticules qu'eux-mêmes ne connaissent pas à ce moment-là. Donc, c'est vrai qu'il va falloir qu'on rentre maintenant dans une logique dans laquelle il va falloir obliger de donner cette indication aux consommateurs présence ou non de nanoparticules. Mais cela devrait déjà être le cas. D'ailleurs, l'UF sait que choisir porte plainte contre 9 sociétés pour non-respect de la législation. Car aujourd'hui, il existe des craintes quant à la dangerosité de ces nanoparticules. Il y a des nanoparticules, en particulier celles qui sont utilisées comme médicaments, qui peuvent n'avoir aucun danger parce qu'elles sont constituées de molécules biologiques, en quelque sorte, et l'organisme supporte ça très bien. Par contre, les nanoparticules métalliques, qui ne sont pas solubles, vont, elles, poser plus de problèmes parce qu'elles vont pouvoir persister dans l'organisme si elles franchissent les barrières biologiques. C'est notamment le cas du dioxyde de titane, ou E171, que l'on retrouve couramment comme colorant alimentaire. Une étude de l'INRA effectuée sur des rats montre que l'ingestion de ces nanoparticules provoque des troubles immunitaires et des lésions précancéreuses. Mais aujourd'hui, les recherches ne sont pas suffisantes. Bien sûr, on n'a pas de preuves formelles qu'il y a un risque sanitaire majeur, mais on a des éléments qui font penser qu'il peut y avoir une accumulation dans l'organisme puisque, au moins, chez l'animal, on a montré qu'il y avait un franchissement de la barrière intestinale. Beaucoup demandent qu'un principe de précaution soit appliqué, car en France, 400 000 tonnes de nanoparticules ont été introduites dans les produits les plus divers sans que le consommateur en soit informé.